Je suis un monstre. Je remercie la famille d'Harmonie d'avoir permis que l'on poursuive l'enquête. Ces mots ont été prononcés par Bruno, l'accusé à qui l'on reproche d'avoir tué sa compagne par strangulation, puis d'avoir maquillé ce meurtre en un suicide par pendaison. L'accusé a-t-il exprimé de véritables regrets ? La famille de la victime ne semble pas convaincue. Pendant 16 mois, il a joué une comédie infâme, les croisons parfois dans Fécamp. Leur disant à peine bonjour, laissait entendre quelque part que leur fille s'était suicidée. Et bientôt, 4 ans plus tard, alors que son procès s'ouvre, il vient d'expliquer que grosso modo, il les félicite, il les remercie d'avoir relancé l'enquête. La famille n'en croit pas un mot. L'avocat de la défense, sans vouloir aborder pour l'instant le fond du dossier, estime que cette affaire est une double tragédie. C'est un drame pour deux familles, mais évidemment, dans ce procès-là, ça va être à lui de s'expliquer, de s'exprimer comme il a déjà commencé à le faire, sur les circonstances, des faits qui lui sont reprochés. Et à ce titre-là, bien évidemment, il entend prendre ses responsabilités. Demain, l'audience sera essentiellement consacrée à l'audition de nombreux témoins. Quant au verdict, il est attendu mercredi dans la soirée. Sous-titrage ST' 501